Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer un chouette spot qu'on a trouvé près de Changi. On a passé deux nuits là-bas ou trois nuits, je ne sais plus trop. Et on a malheureusement le premier matin vécu encore un réveil formidable en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais on n'a pas de chance du tout. Donc après on va continuer notre route vers la Normandie et on va s'arrêter à Moulins. Je suis déjà passée par là-bas trois, quatre fois, mais je ne m'y suis jamais arrêtée. Et là je me suis dit, pourquoi pas visiter ? Et franchement j'ai été agréablement surprise, surtout par le vieux quartier, parce qu'il y a un quartier là-bas. Franchement on se croirait dans Harry Potter, on a l'impression qu'à tout moment Hagrid va sortir d'un coin. Après je vais partir acheter ce que j'appelle pour moi l'indispensable du nomade. Alors après ça peut être ça, comme ça peut être des dérivés. Pour moi en tout cas c'est super pratique, ça va changer la vie. Donc je vous laisserai découvrir tout ça dans cette vidéo. Comme d'habitude on n'oublie pas les amis, le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir. Et à me rejoindre sur Instagram, Annabella coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les amis ! Ah les amis, ce matin, et bien voilà, le parking était complètement vide. Je ne vous ai pas dit, on est sur un spot pas très loin de Moulins. C'est la petite réunion à 8h du matin, donc ce n'est pas encore aujourd'hui qu'on va pouvoir faire une grasse mat. Des marcheurs, départ de randonnée, aujourd'hui, mercredi, 8h. Ils ont dit, voilà, on va se donner rendez-vous sur ce parking pour faire des randos. Comme par hasard sur notre spot. Ouais, on n'a pas de chance ces derniers jours. C'est un truc de fou quand même. Chaque fois on a un truc, peut-être que le spot prochain sera mieux. Au bout d'un moment. Ce midi, le temps qu'Idriss est parti à vélo. D'ailleurs, à ce sujet, j'aurai un petit truc à vous annoncer. Cordon bleu. Ici, nous avons un petit mélange d'haricots blonds avec des tomates. Ma amie faisait ça quand on faisait des barbecues, mais elle faisait ça en salade froid. Et moi, j'ai décidé de faire chauffer, parce que j'adore les tomates chaudes. Ce que je voulais rajouter, et franchement, j'ai trop trop hâte de pouvoir l'avoir, c'est que je suis actuellement en train de chercher un vélo pliable. Parce que pour moi, ce serait vraiment la bonne alternative. Parce qu'il n'y a pas besoin de déplier le porte-vélo. Il n'est pas visible de tous, mais je peux le ranger par exemple dans ma salle de bain, le calé entre mon pison d'eau et mes vêtements sales. Je peux peut-être même essayer de le mettre sous le lit, ou des choses comme ça. Donc c'est très pratique, je pense, quand on est nomade, de pouvoir avoir un vélo. Déjà, par exemple, on se pose à un endroit, on a envie d'aller faire des courses, ou on a envie de visiter. Et c'est par exemple à 2-3 km, pour éviter de reprendre le camping-car. Enfin, 2-3 km, non, 2-3 km, on le fait à pied. Mais je veux dire, si par exemple, il y a 10 km, admettons, je trouve ça plutôt pas mal. Et j'en ai trouvé un près de 9 verres. La personne ne peut me le garder jusqu'à ce week-end. J'ai vraiment trop trop hâte de pouvoir faire des belles balades comme ça dans la nature. C'est une bonne alternative, parce que j'ai pensé aussi à la trottinette électrique. Mais ça, il faut la recharger. Peut-être que c'est très énergivore, je ne sais pas, je ne me suis pas renseignée. Et dans ma petite embouille, j'ai rajouté du basilic. Et là, je vais mettre un petit peu d'ail en plus, pour agrémenter mon petit plat. Seul problème, c'est que je n'ai plus de poivre, parce que rappelez-vous, dans une vidéo précédente, j'avais mis mon poivre, je crois, à peu près ici. Et quand je l'avais ouvert, il y avait comme eu du liquide à l'intérieur, alors que le bouchon était vraiment bien fermé. Donc je ne sais pas du tout comment ça a pu arriver. L'humidité qui fait ça, franchement, je trouve ça un petit peu gros. Donc malheureusement, je n'aurai pas de poivre à rajouter avec ma petite mixture. Je crois qu'on a un petit toutou qui a senti l'odeur de la nourriture, du coup, qui vient faire un petit bonjour. Tout à l'heure, je cherchais Nali. Figurez-vous qu'il n'est pas sous une voiture, comme je le pensais. Il est caché ailleurs, il est dans le buisson là-bas. Je vais aller vous le montrer. Je cherchais après et regardez, il est juste là. En fait, il ne part jamais bien loin. J'ai toujours l'impression qu'il part à l'aventure, qu'il vit des expériences formidables. Et en fait, non, il est juste couché. Il dort, ou il se lave, ou il regarde le paysage. Là, je ne sais pas s'il a senti ou vu le chien. Maintenant que tout ce petit monde est parti, je vous fais quand même une visite, un petit spot tour. Donc là, on a la route, mais qui n'est pas du tout passante. Sur Parfona, il disait, attention, parce que vous aurez la vue sur une piscine. Mais la piscine, elle est là-bas, tout au bout. Donc franchement, je m'inquiétais un petit peu pour rien. On a une poubelle. Nous, on s'est posé comme ceci. Là, on est sur le petit mobilhome. Je pensais que c'était une caravane, mais non, c'est un mobilhome. Où ils font certainement des regroupements de chasseurs, ou même avec le maire, quand il y a des petites choses organisées, comme aujourd'hui. La déco des tables est en tout cas assez kitsch, assez bizarre. Ici, on a deux tables de pique-nique, ce qui est plutôt chouette. Je pense qu'on va rester une nuit de plus ici, en espérant que demain, il n'y ait pas une autre randonnée de prévue. Qui c'est qui me rejoint là-bas ? El Nanito, qui se dit « Maman, où tu vas sans moi comme ça ? » On fait machine arrière, petit chou. Maman va continuer son montage. Ça va la vie de nomade ? Ouais ? Le spot te plaît ? Peut-être à ta convenance ? Mis à part le chien qui fait quelques allers-retours, ça devait être le chien du voisin. Et là, ils nous ont planté un chêne il y a 32 ans, 1989, la meilleure année. Je ne dis pas du tout ça parce que je suis née en 1989. Autrement dit, un arbre qui est plutôt à mon image parce que c'est l'arbre de la liberté. Et on était quand même en train de se dire qu'il risque, heureusement, qu'on ne s'est pas garé dans l'autre sens parce qu'il y aurait de fortes chances qu'on soit resté embourbé. Parce qu'ici, on a quand même quelques graviers. Ici, c'est quand même beaucoup plus de l'herbe. Il n'y avait que la pluie qui est tombée cette nuit. À mon avis, on ne serait peut-être pas reparti. Ça aurait été Falcor qui nous aurait tracté. Un Falcor ? Non, il en pélé, c'est fini, il fait sa petite sieste. On ne pourra donc pas compter sur lui, ça c'est sûr. Qui c'est qui va frotter son petit anus sur les tables de pique-nique où les gens mangent des sandwiches ? Nani ! Cette nuit, on a eu un voisin qui était caché ici derrière. Alors me direz-vous, comment a-t-il fait avec son véhicule pour se garer ici ? Ben non. En fait, il était en moto. Il faisait un petit road trip. Et voilà, il s'est installé là avec sa tante, son réchaud. Finalement, avec pas grand-chose, je pense qu'on peut quand même voyager et passer du bon temps. C'est vrai que quand je vois ça, ça me donne envie moi-même de pouvoir voyager parfois avec moins que d'habitude. Là, je vais ressortir quelque chose que j'ai reçu à Noël 2020. Donc ça fait hyper longtemps. Mais j'ai retrouvé ça dans mon armoire. Parce que là, Idriss avait besoin de Sika pour refaire son étanchéité. Parce qu'il y a une fuite au niveau de son interneau. C'est un espèce de truc qui sent bon, mais je ne sais pas trop comment ça fonctionne. J'avoue que je n'ai jamais utilisé ce genre de choses. Donc déjà, ça se met comme ça, avec je pense les bâtons qui sortent de là. Des fois, ils font ça, mais avec du liquide. On met des petits bâtons comme ça dans du liquide. Et puis ça sent bon pendant un certain temps. Mais là, on dirait que les bâtons sentent déjà quelque chose. Par contre, ça sent quand même le produit à chiotte. Ouais, l'odeur, franchement, elle n'est pas ouf du tout. Ça sera un petit élément de dégoût en plus. Je pense que je vais mettre ça dans mon évier. Parce que je n'ai vraiment pas de place ailleurs. Ou alors, même si j'en ai, j'ai peur que ça tombe. Par exemple, sur ce meuble-là, quand je roule, il y a 100% de chances que ça finisse au sol. Tandis qu'ici, si j'essaye de caler ça entre deux trucs. Parce que là, j'ai encore mes trucs pour faire mon scrapbooking que je n'ai pas encore commencé. D'ailleurs, il faudrait que je m'y mette. Avec le montage de la semaine dernière, je crois que j'avais fait 4 ou 5 vidéos. Donc ça m'a pris pas mal de temps. Donc si je cale ça comme ça, ma foi, ça peut être plutôt pas mal. Donc là, on va jouer au mille-bord. Donc dans une vidéo précédente, j'avais expliqué qu'on avait acheté le jeu. J'avais expliqué les règles. Même si l'explication était un petit peu douteuse. Et du coup, je me demandais s'il y a peut-être des gens qui connaissent des jeux de société qui peuvent être sympas. Tu vois, leur jeu de société préféré qu'ils pourraient nous conseiller. Dites-le dans le commentaire. C'est intéressant de savoir. J'ai le labyrinthe, j'ai le qui est-ce. On a le mille-bord, on a le uno. Qui a très très bien servi au vu de l'emballage qui est complètement dégommé. Même les cartes, elles sont vraiment dans un état pas possible. Elles ne sont plus du tout plastifiées. On voit qu'il y a des parties qui ont été jouées. Là, je suis en train de ranger toute ma petite vaisselle. Ouh là, je suis en train de tout casser avant de partir. J'essaie de bien tout caler, bien tout superpositionner parce que ce n'est pas évident. Là, j'ai mon petit goûter. Là, j'ai les casseroles, les machins. Donc on essaie de faire de la place au mieux. La casserole. La casserole La Poil. Que je viens ranger là. Et regardez ce que je viens de retrouver là. Ce n'est pas de la magie. Je viens de retrouver un nougat de Montélimar. Parce qu'en fait, pour ne pas manger tout le paquet, je l'avais caché au fin fond de cette armoire. Et il y en a un qui a dû tomber. Petit cadeau de moi-même à moi-même. Par contre, je pense qu'il a pris un peu la chaleur parce qu'il est tout ramolli. Et d'ailleurs, je vous avais dit que j'avais envoyé un courrier à mon papy. Je continue mon petit rangement tout en vous parlant. Et donc il a reçu, je l'ai appelé hier, il a bien reçu la lettre avec, je lui avais envoyé une petite carpe au sel en fait de Montélimar. Avec une lettre où j'expliquais un petit peu ce que j'avais fait là-bas, ce que j'avais vu. Je lui avais compté un petit peu la balade. Et je lui avais mis un nougat dans l'enveloppe. Et il a reçu hier. Et il m'a dit, je n'ai même pas eu le temps de lire la lettre. Dès que j'ai ouvert, j'ai mangé le nougat. Il m'a dit, il n'a pas eu de patience. Et il a dit que c'était vraiment délicieux. Et ça m'a fait super plaisir d'avoir pu partager avec lui quelque chose à distance. de lui avoir fait goûter les nougats de Montélimar. Parce que je pense que sans ça, il n'aurait jamais pu en profiter. Étant donné que je crois que la Belgique se trouve peut-être à 700 km, quelque chose à peu près 700, 800 km. Et ça m'a fait super plaisir. Parce qu'à la base, je pensais que l'orgue, ça se jouait seulement avec les doigts. Et là, je vois l'homme. Parce qu'en fait, souvent, c'est vrai que les orgues, ils sont en hauteur dans les églises. Donc, on ne voit pas les gens jouer. Mais là, c'était un tout petit orgue qui était en bas. Et il bougeait ses pieds en même temps. Donc, je suis assez surprise de voir la manière dont on utilisait un orgue. Franchement, je ne savais pas du tout. Là, on était en train, enfin, j'étais en train de filmer. Et d'un coup, on entend, tiens, coucou Annabella Continelle. Et Idriss, c'est une nomade. Et en fait, c'est un abonné qui nous a reconnu. Et on s'espère qu'on nous entend avec la voiture. Ils sont nomades depuis le mois de juillet. Ils sont, c'est une famille, quoi, avec deux enfants. Et voilà. Donc, c'était sympa. C'était un petit échange sympathique. Idriss, qui a l'habitude de souvent m'offrir des fleurs, voulait me cueillir celle-là. Mais... Ça ne va pas. Ça ne va pas. Elle est un peu trop grande, à mon avis. En tout cas, c'est vraiment sympa, cette petite place, avec la fontaine, très très originale, et derrière, un vieux kiosque. Au départ, je pensais que c'était une grande horloge, parce qu'on voit qu'il y a moyen de lire l'heure ici. Mais ça, c'est un beffroi, en fait. Il fait 45 mètres de haut, et qui date des années 1400. Et depuis le XVIIe siècle, en fait, c'est les quatre automates qu'on voit ici sur la photo, qui martèlent les cloches tous les 15 minutes, en fait. Ce sont les deux parents qui sonnent les heures, et les enfants les quarts. Et en fait, ils sont tous en mode Jacques, parce qu'il y a Jacques-Marc, Jacques-être-la-mère, Jacqueline et Jacqueline, les enfants. Je crois que là, on doit arriver dans le vieux moulin, parce qu'on a des maisons à colombage. Moi, j'ai toujours dit en colombage, mais... C'est mieux ce qu'on m'a dit, que c'était à colombage. À colombage, bon, écoute, on va dire ça, du coup, avec les petits pavés. On a un panneau, là, qui date vraiment de l'ancien temps. C'est des vieilles maisons des XVe et XVIe siècle. C'est vrai que ça n'a pas l'air tout récent. Sous-titrage Société Radio-Canada En tout cas, je trouve qu'ils ont pas mal le sens de l'humour. Il est possible qu'en entrant dans cette église, vous entendiez l'appel de Dieu. Par contre, il est peu probable qu'il vous contacte par téléphone. Et du coup, c'est vrai que la cathédrale, ça dégageait quelque chose d'un peu bizarre. Moi, j'ai eu mal à la tête, en fait, je sais pas pourquoi. Et t'as dit que quand t'étais rentré, c'était un peu froid. Puis les vitraux n'étaient pas colorés comme dans l'église, c'était très sombre, très fade. Et voilà, nous sommes partis, nous avons fui. Brôle d'ambiance. Ici, c'est ce qu'ils appellent la mal coiffée. Ce serait une espèce de tour qui a servi de bibliothèque. Et ensuite, dans les années 1948, de prison. On parle pas de moi, moi. Moi, je suis toujours très bien coiffé. Et juste à côté, c'est vraiment la continuité du bâtiment. On a le château des ducs de Bourbon. Et on voit qu'il existe encore une trace du passé. Parce que c'est écrit maison d'arrêt, justice et de correction. Donc ça prouve bien qu'à l'époque, c'était une prison ici. On fera pas la visite, mais je vais essayer de regarder un peu comment c'est à l'intérieur. Si on peut voir au moins la petite cour du château. Ici, ça nous dit qu'avec une petite photo, ça nous met une photo d'ailleurs de l'époque, que c'était la prison militaire allemande. Je suis en train de regarder si j'ai la bonne somme pour pouvoir payer le vélo qu'on va aller voir à l'instant. On est plutôt bon. J'ai l'argent pour payer mon vélo. Là, je me prends pour une mafioso maintenant parce que j'ai 100 balles de côté. Je ne me sens plus. Bon, je me suis planquée à l'intérieur parce que là, il pleut comme il n'y a pas. Et donc du coup, j'ai acheté mon vélo. Super vélo. Nous allons pouvoir faire du vélo en amoureux. Tout à fait. Quand il fera meilleur par contre. Et il est neuf, donc elle m'a dit qu'elle ne s'en était servie qu'une seule fois. Là, regarde, il est en train de le plastique. Et franchement, il est vachement propre. Tous les deux minutes, je suis en train de dire à Nani de bouger parce que monsieur a envie de sortir. Pas question. Je suis en train de regarder comment on fait parce que la prochaine fois, ce sera à moi. Et on le plie comme ça en deux. Et c'est censé pas prendre beaucoup de place. Normalement. Il faut mettre le guidon à l'extérieur. Pour l'instant, on va le mettre ici. Je ne sais pas si ça va passer avec les guidons. Ah bon, tu crois que ça ne va pas passer ? Ce n'est pas léger quand même. Le petit guidon, il ne le trace pas. Mais surveille quand même parce que Nani, c'est un ouf. Il guette dès le moment où... Non, c'est bon, ça passe. Bon, maintenant, un autre problème apparaît. C'est qu'il faut que je trouve où mettre mon vélo pliable. J'ai essayé d'arranger un petit peu comme je peux. Là, j'ai mes vêtements sales. J'ai déjà sorti le tabouret pliant parce que c'est vrai que quand on ressort des gens, c'est plus facile. Surtout que s'ils n'ont pas de chaise. Et c'est vrai que d'habitude, je mets ça là. Mais si je mets le vélo au-dessus, je vais galérer à le récupérer. Si j'ai le vélo, enfin... Voilà, c'est plus simple comme ça. Et puis, ça c'est mon sac pour aller à la plage. Mais pour le moment, vu le temps, comment vous dire que ça ne me servira pas à avoir un petit temps. Et là, j'ai mon bac avec toutes mes affaires, mes produits de beauté, tout ça, tout ça. Donc, je vais essayer de le caler juste ici. Et normalement, ça devrait le faire. Ok, là, je ne suis pas du tout douée. J'ai essayé de le mettre un peu comme j'ai pu. Mais ça ne rentre pas parce que j'ai la pédale qui coince. Alors, entre la pédale et le guidon ici. C'est un peu compliqué. Je ne sais pas vraiment comment je vais pouvoir faire, du coup. Mais on va y arriver. De toute façon, il n'y a pas le choix. Quitte à faire un trou dans Gérard pour laisser passer cette pédale. Non, je rigole, je n'en suis quand même pas là. Bon, ma foi, j'y suis arrivée. Le voilà dedans. Donc, il n'y aura plus qu'à le tester dès qu'il fera beau. Et franchement, j'ai trop, trop, trop hâte de pouvoir en faire. Par contre, préparez-vous parce que je cache sous ma main quelque chose qui est en train de me sauver la vie depuis quelques jours. Tadam ! L'apésil gel. Que je connaissais juste de nom, mais que je n'avais jamais essayé. En fait, c'est Arnaud qui m'avait donné le panneau solaire que j'ai revu il n'y a pas très longtemps à Montélimar. Et qui m'a filé le reste de son tube. Donc, piqûre d'insectes. Et c'est hyper efficace, ça agit en même pas 5 secondes. Là, ça me démangeait encore. Je me suis fait piquer parce qu'on est resté un petit peu dehors avec la table et les chaises. Donc, voilà, je ne sais pas, j'ai une peau qui doit absolument les attirer. J'en ai mis un petit peu. Eh bien, en même pas 2 secondes, ça ne me gratte plus. C'est vraiment un produit magique. Donc, c'est plutôt cool d'avoir trouvé cette solution. Non, je ne vous montre pas du tout ce petit papier. Pour une bonne raison. C'est par hasard. En fait, c'est juste que c'est sa place et c'est là où je le colle après avoir fait les intros. Le petit papier, abonne-toi avec le patafix. Me voilà au lit. Tranquilou, j'ai remis mon petit drap parce que la mère d'Idriss m'a très gentiment lavé ma couette. Donc, j'ai une couette tout propre avec mes petites chaussettes, genre sur les chaussettes parce que je commence à avoir un petit peu froid. On sent que l'hiver approche. Tout du moins, l'automne, j'ai pris mon petit Stephen King que je vous avais présenté dans une vidéo précédente. Voilà, je vais le commencer. Je pense que ça va me passer le temps et me permettre de bien dormir. J'ai même ressorti mon pilou pilou Olaf. Olaf carotte en 3D. Je ne sais pas du tout ce qu'il avait dans la tête, celui qui a inventé ça. C'est assez spécial. Surtout pour un adulte, mais bon, pourquoi pas. Ça me tient chaud, c'est le principal. Et contrairement à ce qu'on peut penser, j'ai aucun problème à dormir sur le ventre avec ça. Je ne le sens pas du tout. En fait, je me rends compte que plus le temps passe, plus je me modernise. Alors déjà, on répare petit à petit des problèmes de longue date, notamment l'ouverture du capot. Il y a eu aussi le marche-pied, il y a eu le câblage des feux, etc. J'ai une petite lampe. Avant, je galérais. Bien que j'avais ma petite lanterne ici, que j'allumais. Il y avait trois niveaux. On va la mettre au plus bas. Et je la calais ici au niveau de la petite manivelle du lanterneau. Et ça donnait vraiment un effet, ça éclairait super bien la pièce. On va faire le test en direct. Si j'éteins ça, c'est éclair quand même pas mal. Mais pas autant que ma lampe que j'ai maintenant. Problème technique, je viens d'enlever ma lampe. Je vais quand même la mettre là pour qu'on continue à voir ce que je raconte. Mais j'ai carrément l'encadrement qui est parti avec. Je crois que quand j'ai vissé, je n'ai pas assez vissé celle-là. Puis là, on manque aussi là sur les côtés. Donc il va falloir que je puisse en retrouver. Comme je vous l'expliquais, il y a ma lampe. Et puis après, il y a aussi maintenant le panneau solaire. Voilà, autonome en électricité. J'ai encore du mal à y croire. J'ai la lumière. Que demander de plus ? Pas grand chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour le vélo, je vais vous montrer une petite balade qu'on va faire dans les jours à venir. Je ne sais pas si ce sera dans la prochaine vidéo ou celle d'après. Mais en tout cas, j'ai pu l'essayer. Et nickel, franchement, c'était super chouette de pouvoir se balader comme ça. Dans la prochaine vidéo, je vais vous partager un spot qu'on va trouver dans les vignes à Sancerre. Je ne connaissais pas du tout cette ville. Et franchement, j'ai bien apprécié. On va sûrement faire d'autres choses. Mais je ne sais plus lesquelles. Mais vous verrez ça mardi, ça sera la surprise. Salut, salut les amis ! Sous-titrage Société Radio-Canada